Il y aura bien un couvre-feu pour lutter contre la propagation du Covid-19. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir, 8 métropoles françaises sont concernées, ainsi que toute l'île de France à partir de ce samedi. Pas de couvre-feu donc chez nous à Bordeaux pour l'instant en tout cas, puisque la mesure concerne seulement les zones en alerte maximale. On en parle avec Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Bonjour à vous. Quelle est votre réaction ce matin, Pierre Urmic ? Est-ce que vous êtes surpris, soulagé par ces annonces ? Oui, je dirais un léger soulagement, mais un soulagement tout de même provisoire. Car si nous sommes épargnés par ces mesures et par ce couvre-feu, il faut savoir que nous ne sommes pas épargnés par le phénomène et par la pandémie. Certes, nous ne sommes pas en zone d'alerte maximale, comme les 8 métropoles qui ont été stigmatisées par le gouvernement, mais nous sommes quand même dans une situation d'alerte renforcée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas loin. Les taux d'incidence tendent à se stabiliser à peu près à Bordeaux, bien que ces derniers temps, j'ai vu les chiffres de l'ARS hier, il y a eu un accroissement en ce qui concerne les personnes depuis 75 ans, donc qui est un peu inquiétante. Mais pour le moment, en tout cas, ces mesures ne nous concernent pas, mais il faut que nous fassions preuve d'extrême vigilance, d'esprit de responsabilité pour que nous ne nous soyons pas concernés demain, c'est-à-dire nous comporter aussi comme étant une zone particulièrement préoccupante, ici à Bordeaux. Justement, Pierre Urmic, si les chiffres venaient à augmenter fortement dans les prochains jours à Bordeaux, dans la métropole bordelaise, vous seriez favorable à un couvre-feu ? Vous ne comprendriez en tout cas que cette mesure s'applique à la métropole bordelaise en cas d'augmentation du taux d'incidence, par exemple ? Si la mesure est jugée au vu d'une aggravation de la situation, cela prouverait que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent se sont avérées insuffisantes pour endiguer l'épidémie. Et naturellement, moi, je serai ouvert à toutes mesures de durcissement des mesures à prendre pour lutter contre ce phénomène à l'instar de ce qui se passe dans notre ville. Je pense que face à cette situation, il faut quand même qu'il y ait le maximum d'accords et de mesures concordantes entre les différentes métropoles françaises si la situation est tout à fait comparable. Mais j'ai des réticences, si vous voulez, à me projeter encore dans cette situation en espérant vraiment très fortement que l'esprit de responsabilité, de vigilance qui jusqu'à présent a caractérisé l'esprit des Girondins et des Bordelais finira par l'emporter, que c'est une alerte aussi pour nous en disant si l'on ne veut pas atteindre ce type de mesures extrêmement draconiennes, il faut vraiment que nous donnions les moyens de lutter contre l'épidémie, notamment le port du masque. Moi, je note que le masque est porté dans les rues où on l'a rendu obligatoire, mais je vois de plus en plus à Bordeaux, il est porté sur l'ensemble de la ville. Et ça, je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des mesures obligatoires. Beaucoup anticipent même sur ce type de mesures. Et je trouve ça personnellement très bien. Je pense qu'il faut encore accentuer le port du masque volontaire dans tous les lieux de la ville, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur. Merci beaucoup Pierre-Hermic, le maire de Bordeaux qui réagissait aux nouvelles mesures annoncées hier par Emmanuel Macron. Ce couvre-feu dans huit métropoles françaises ainsi que dans toute l'île de France.